Père, au nom de Jésus, nous te remercions en ce temps-ci. Nous savons que ta puissance agira dans toute vie au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tout ce qui empêche la grandeur soit annulé de toute vie au nom de Jésus. Tu nous as dit au commencement que tu as un plan pour notre vie. Tu as un objectif pour nous amener dans ce monde et tu vas vouloir manifester ta puissance. Nous prions, Seigneur, que tout ce que tu as projeté, planifié pour nous par ta puissance, fais-le au nom de Jésus. Nous te remercions parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. En Somme 18, verset 35 et 36. En Somme 18, verset 35. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'acte des reins. Tu me donnes le bouclet de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Et je deviens grand par ta bonté. C'est le témoignage du roi David. Ceci sera bientôt votre témoignage. Tu élargis le chemin sous mes pieds, sous mes pas et mes pieds ne chancèlent point. C'est la puissante performance du Seigneur dans le cœur et dans la vie de David. Et ceci sera une performance dans votre vie. Un accomplissement dans votre vie. En Luc 1, 45. En Luc, chapitre 1, 45. Nous parlons ce matin du thème d'être renforcé pour la grandeur. Christ est la force et la puissance de notre vie. Et le Saint-Esprit est la lumière, la connaissance, la consolation, la force de chaque vie. Et puisqu'il y a un objectif uni du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour vous rendre grand, rien ne vous ravissera au nom de Jésus. Comme à l'état des enfants d'Israël, nous allons à la terre promise comme vous allez à la terre promise aujourd'hui. Ils ont fait face à des défis. Vous allez croire que ces défis vont les dissuader, vont diminuer ou vont effacer les promesses de Dieu dans leur vie. Quel que soit ce qui vous est arrivé, avant d'être ici ce jour, toutes ces choses négatives, vous ne les verrez plus. En exode, exode 14, verset 13. 14, 13. Moïse répond, dit au peuple, ne craignez rien. Effacez toute crainte de votre vie. Effacez toute peur de votre vie. Parce que, ce que le Seigneur a dit de faire dans votre vie, il le fera. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ça crie, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent comme le Seigneur a apporté. L'accomplissement de la grandeur à votre vie, à nos vies. Le Seigneur me dit de vous dire que votre voyage maintenant est en avant. Votre voyage maintenant, c'est plus haut. Votre voyage maintenant, c'est de monter en avant, toujours plus loin. Et en gros, vous allez atteindre ce but. Nous allons voir rapidement trois choses avant de prier. Premier point, la foi pour la grandeur et la marche en avant. La foi pour la grandeur et la marche en avant. Parce que c'est le Seigneur qui a promis la grandeur. C'est le Seigneur lui-même qui va accomplir, réaliser la grandeur. C'est le Seigneur qui va réviser et effectuer la grandeur dans votre vie. Il faut la foi pour s'y accrocher que je ne vais pas laisser ceci aller. Je sais que cela va se passer. Vous allez avancer de la faveur pour la grandeur et le mouvement en avant. La faveur de Dieu va vous environner. Tous les gens qui vont vous aider, viendront vous aider. Ceux qui vont vous empêcher, Dieu va les ôter de votre vie. Les aides, les enseignants, les conseillers, les supporters, tous ceux qui vont vous aider, viendront dans votre vie au nord de Jésus-Christ. La faveur pour la grandeur et le déplacement en avant. Trois, la liberté pour la grandeur. Lorsque le Seigneur brise toutes vos chaînes et enlève les frères dans vos esprits, dans votre cœur, dans votre cerveau, physiquement, le Seigneur enlève tout ce qui va vous ralentir. Vous allez vous lever. La liberté pour la grandeur et le déplacement plus loin. Le déplacement plus loin. Toujours en avant, toujours plus loin, toujours en haut, jamais en arrière. Le numéro un, c'est la foi pour la grandeur et la marche en avant. Le Seigneur a dit, dis-leur, d'aller, de marcher, d'aller en avant. Le Seigneur vous dit, si tu dis, tu crois que je ne peux pas réussir, je suis découragé, je vais quitter, je vais faire autre chose. Le Seigneur dit, prends courage. Un autre jour est arrivé ce jour pour vous. Tous ces dérangements, ces Égyptiens que vous voyez ce jour, qui essaient de vous empêcher d'avancer, vous ne les verrez plus au nom de Jésus. La foi. Quand on écrit cela verticalement, F O I En anglais, F-A-I-T-H-L F en anglais, Oubliez tous vos péchés. Oubliez tous vos péchés. Pourquoi? Les gens ne comprennent pas. Ce que fait le péché? Lorsque vous voulez devenir, et que vous planifiez de devenir, et vous, on s'accorde avec Dieu pour être grand, il faut oublier le péché. Qu'est-ce que le péché fait? Voyons Proverbe, chapitre 5, Proverbe 5, verset 22. Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché. Le péché se constitue en un lien, en une chaîne autour de nous. Et la chaîne-là est nouée au pied de Satan. Satan ne marche pas en avant, il ne va pas en haut, Satan est sur place, et les gens qui demeurent dans le péché, cette chaîne les lie comme une corde attachée au pied de Satan. Mais cette chaîne est brisée ce jour. Vous ne demeurerez pas plus dans ces choses au nom de Jésus. C'est pourquoi c'est dit en Proverbe 28, verset 13, Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. D'abord, il faut abandonner vos péchés, et puis, il faut l'accepter, accepter Christ comme votre substitut. Il a apporté votre châtiment, il a apporté votre jugement, il a apporté la peine. Il faut l'accepter. Au lieu que vous souffriez, Christ a souffert pour vous. Au lieu d'être pruni, il a été pruni pour vous. Au lieu que vous soyez condamné, il a déjà apporté cette condamnation pour vous, accepter Christ, en tant que votre substitut. en Hébreu, chapitre 2, 9. Hébreu, chapitre 2, verset 9, Il a pris votre place, il a souffert pour vous, il est mort pour vous. Il a apporté le châtiment, la honte, le propre pour vous. C'est votre substitut. Acceptez cela. Hébreu 2, verset 9, Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des engens, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il souffre la mort pour tous. Il faut l'accepter comme votre substitut. Et puis, il faut indiquer votre soumission. Il faut indiquer votre soumission. J'abandonne tout à Jésus, puisqu'il est mort pour moi, c'est la foi. Puisqu'il a porté mon châtiment, c'est la foi. Puisqu'il a porté ma peine, alors maintenant, j'indique ma soumission. Indiquez votre soumission. Comme Thomas, en Jean 20-29, mon Seigneur et mon Dieu. Il dit que maintenant, tu es mon Seigneur. Tu es maintenant mon Dieu. Il faut dire la même chose à Christ. Je ne veux pas adorer les idoles. Je ne veux pas adorer les traditions. Jésus est mon sauveur. Il faut le dire de votre bouche. Ce sera pour vous au nom de Jésus. Il faut vous confier au fils. Vous avez votre confiance en lui. C'est lui qui vous amènera au père. Il dit à père, j'ai encore amené un autre fils. Je suis ton fils unique. Mais voici ton fils né de nouveau. Je suis ton fils unique. Celui-ci, un garçon, une fille, il croit en moi. Il a mis sa confiance en moi. Il se fit en moi. Il a accepté mon sacrifice à la croix du calvaire. Alors, je te l'amène en tant que ton fils, ta fille né de nouveau. Cela va se passer. Je dis, cela va se passer. Il faut tout d'abord oublier tous vos abandonnés tous vos péchés et incertés Christ comme votre solliciture. Il faut également indiquer votre soumission à Christ. Il faut vous confier au fils en somme 2, verset 12. Écrivez cela. Et puis, accrochez-vous au sauveur. Accrochez-vous au sauveur. Il est mon sauveur. Je ne vais pas périr. Je dis, je ne vais pas périr. Il faut le dire vous-même. Je ne vais pas périr. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit, c'est vous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. je crois en lui. Il est mon sauveur. Et quand vous vous accrochez à cela, vous êtes sauvés. Vous êtes déjà sauvés. Abandonnez tous vos péchés. Acceptez Christ comme votre souhait investitieux. Indiquez votre soumission à lui. Confiez-vous au fils. Accrochez-vous au sauveur. Deuxième point, la faveur pour la grandeur et le mouvement en avant. La faveur pour la grandeur. Maintenant, nous savons que Dieu est un grand Dieu. Il sait la chose pour laquelle il vous a créé. et il sait ce qu'il va faire pour accomplir ce projet et vous rendre grand. Dieu vous a donné certaines promesses selon sa faveur. Il a dit je te conduirai et vous conduira. Je t'enseignerai et vous enseignera. Je t'aiderai et il va vous aider. Je te soutiendrai par la main. Il va soutenir votre main. Il dit que partout et tout ce que vous traversez en voyageant vers la grandeur il ne permettra à rien de vous arrêter. Vous serez un conquérant inarrêtable au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Votre âme devient faible. Amen. en somme 32 verset 8 je dis ça pour vous partout vous verrez que ceci vous appartient à la croissance du chemin vous verrez que ceci vous appartient en somme 32 je t'instruirai en somme 32 verset 8 je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre je te conseillerai j'aurai le regard sur toi le Seigneur a dit qu'arriver à la grandeur est un voyage la voie à la grandeur est une voie connue de Dieu le chemin que vous allez prendre une voie express qui vous conduit à cette grandeur Dieu connait la voie et vous montre la voie alors c'est une faveur pour vous je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre je t'instruirai la voie que tu dois aller je te conseillerai tu ne manqueras pas tu ne rateras pas tu ne perdras pas le chemin en Esaïe 41 verset 10 Esaïe 41 verset 10 voici la faveur du Seigneur pour vous voyez ce qu'il a promis de faire vous pouvez être sûr qu'il le fera dans votre vie en Esaïe 41 verset 10 ne crains rien car je suis avec toi comme vous allez comme vous allez aller le jour le Seigneur sera avec vous la nuit il sera avec vous dans la salle d'examen lorsque vous allez passer votre examen vous ne serez pas tout seul le Seigneur vous donnera la paix du coeur il va vous donner la confiance que vous êtes prêt plus que le coeur vous n'aurez pas peur lorsque vous aurez fini l'examen le Seigneur lui-même sera avec les correcteurs et il sera avec eux les gens qui vont corriger vos épreuves il sera avec eux au nom de Jeune de Christ les âges de Dieu vont venir sur eux ça c'est un papier spécial c'est pour telle personne telle personne lorsque vous passez votre examen il sera avec vous lorsque vous corrigez vos épreuves il sera avec vous lorsque vous on doit annoncer le résultat votre résultat ne sera pas transféré donné à une autre personne on ne vous donnera pas le résultat d'une autre personne oui votre épreuve est déjà corrigée que tu es grand et la façon dont cela est corrigé vous aurez votre résultat ainsi au nom de Jésus en verset 10 ne crée rien la malchance est supprimée ne crée rien ce qui vous appartient ne sera pas donné à d'autres personnes personne n'interceptera votre grandeur ne crée rien quand je suis avec toi ne promène pas tes regards inquiets quand je suis avec toi je te fortifie vous ne serez pas malade le jour le jour d'examen lorsque vous devez jouir l'œuvre de votre mère vous ne serez pas malade au nom de Jésus Christ je viens à ton secours je te soutiens de ma droite triomphante Esaïe 43 verset 2 Esaïe 43 verset 2 si tu traverses les eaux je serai avec toi et les fleuves ils ne te submergeront point si tu marches dans le feu tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrassera pas le même miracle que Dieu a fait pour Sadrach Messach et Abednego il dit si nécessaire il le fera pour vous la même protection que Dieu a accordé à Daniel si nécessaire si le faut il vous le donnera au nom de Jésus la faveur du Seigneur qui rend grand n'abandonnera pas votre vie en Somme 5 en Somme en Somme chapitre 5 je lis le verset 13 car tu bénis le juste ô éternel tu l'entoues de ta grâce comme d'un bouclier la faveur du Seigneur va vous environner tout le reste de votre vie numéro 1 c'est la foi numéro 2 la faveur numéro 3 donnez-le moi la liberté la liberté la liberté vous êtes affranchis gloire à Dieu vous êtes libérés vous êtes affranchis d'aller réussir vous êtes affranchis de bien faire dans la vie vous êtes affranchis oui d'éteindre vos aigres invisibles et monter la roue au nom de Jésus Christ affranchis vous êtes affranchis vous êtes affranchis vous êtes réellement affranchis en Jean chapitre 8 en Jean 8 verset 32 en Jean chapitre 8 verset 32 vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira vous affranchira lisez cela maintenant je connaîtreai la vérité et la vérité m'affranchira tout ce qui affranchira tout ce qui affranchira votre grandeur Dieu vous en a déjà affranchis numéro 1 vous êtes affranchis de la maladie affranchis de la maladie affranchis des infémités affranchis de la déformation arrivez à la maison regardez le miroir vous allez voir que les choses sont différentes maintenant arrivez à la maison examinez-vous toutes les choses qui vous ont gêné qui vous ont ligoté qui vous font dire que je ne peux pas faire ceci arrivez à la maison il faut tout examiner ces choses elles ne sont plus vous êtes affranchis de la maladie et de la déformation 3 vous êtes affranchis des démons destructeurs des démons destructeurs les démons qui n'aiment pas le progrès mais pour vous ils ne peuvent rien te faire ils ne peuvent rien vous faire parce que vous êtes affranchis parce qu'il s'est dit vous connaîtrez la vérité écoutez ce que vous attendez depuis que nous sommes arrivés ici la vérité la vérité est maintenant dans votre coeur la vérité est dans votre esprit la vérité est dans votre tête la vérité est dans sur le papier la vérité est dans votre système dans votre organisme dans vos os ça entre dans vos oreilles c'est au dedans et au dehors vous avez connu la vérité vous êtes affranchis au nom de Jésus Christ affranchis de la maladie et de la déformation affranchis des démons destructeurs affranchis de la défaite ou de l'échec affranchis de la défaite ou de l'échec je vous vois ce jour vous êtes plus que vainqueur quand on dit quelqu'un qui réussit avec détection je parle de vous la fille là qui est qui est qui est qui a réussi avec la détection vraiment on ceci le résultat n'est jamais vu dans cette institution c'est vous quelle est la personne dont je parle c'est ainsi pour vous au nom de Jésus parce que vous êtes affranchis de la défaite de l'échec vous êtes affranchis de des maladies et de la déformation vous êtes affranchis des démons destructeurs vous êtes affranchis de la défaite de l'échec 4 vous êtes affranchis de la désobéissance et de la sourire vous êtes affranchis de la désobéissance et de la sourire Jésus est la puissance de Dieu qui nous fait obéir qui nous fait faire ce qui est bien Jésus ne vous abandonnera pas il va vous dire mettez votre paix ici il va te dire va ici quand tu es faible il sera la force et la puissance dans ta vie au nom de Jésus numéro 5 affranchis de la déception ou du ou de des embauchements quelqu'un t'a promis quelque chose après elle a dit que je suis désolé je ne peux plus faire cela moi j'annule le mot désolé tu ne seras pas tu ne seras pas privé de ce qui t'a été déjà donné au nom de Jésus décrit si si cela ne t'a pas été donné que tu es déjà tu es affranchis de la déception j'enlève j'annule la déception de votre vie et j'annule le licenciement de votre vie affranchis du retard et du refus votre bénédiction ne sera pas retardé votre réussite progrès réalisation ne sera pas retardé vous êtes certes vous êtes affranchis de la mort et de la damnation votre jugement a pris fin jésus est mort pour vous il a ôté la damnation maintenant vous pouvez aller vous réjouir en allant au ciel vous pouvez aller réjouissant en allant au ciel le seigneur l'accomplira au nom de jésus avant d'aller laissez-moi vous donner la dernière injection y a-t-il quelqu'un qui soit là je vais vous donner la dernière quoi où êtes-vous tenez-vous debout lorsqu'on vous donne une injection est-ce que vous vous asseyez pour dire que vous vous levez injection que tout le monde dise injection celui qui demeure sous la baie du trago demrera à l'ombre du tout puissant je dis à l'éternel mon refuge il est ma forteresse mon dieu à qui je me confie est-ce que vous êtes là car c'est lui qui te délivre du fil de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un boucle et une cuirasse tu ne craindras tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la contagion qui frappe en plein midi que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution d'un méchant quand tu es mon refuge au éternel tu fais du trait en ta retraite aucun malheur ne t'arrivera à l'école aucun malheur ne t'arrivera à la maison aucun malheur ne t'arrivera à route aucun malheur ne t'arrivera dans la ville aussi bien qu'au village à l'étranger et dans votre pays aucun malheur ne vous arrivera aucun fléau n'approchera de ta tante car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre tu marcheras sur le lion et sur l'aspic tu fleuras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai je le protégerai je le protégerai je le protégerai je vous rendra grand il vous rendra grand je le protégerai puisqu'il connaît mon nom il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassagirai je le rassagirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut où êtes-vous ? vous l'avez au nom de Jésus parlez au Seigneur Seigneur je te remercie je l'ai ce jour je suis en route pour la grandeur la foi la faveur et la liberté la foi la faveur et la liberté toutes ces promesses sont oui et amen dans votre vie et Dieu va veiller sur vous jusqu'à ce que chaque détail de ces promesses soit accompli dans votre vie au nom de Jésus nous avons prié lever ces mains là aussi élevées que possible Père au nom de Jésus je te remercie pour chaque frère pour chaque soeur pour chaque garçon chaque fille Seigneur je prie que tu annules les forces négatives dans toute vie au nom de Jésus la forteresse de l'ennemi dans le passé qui a privé ton peuple de cette grandeur de marcher en avant d'aller plus en avant de monter je prie Seigneur que chaque chose négative soit supprimée au nom de Jésus toutes ces promesses que nous avons lues qu'il est la liberté totale l'affranchissement total une ample liberté accomplie cela dans toute vie au nom de Jésus Christ qu'il y a une prise de bénédiction la plus de miracle une prise de délivrance une prise de guérison une abondance de progrès au nom de Jésus Christ brise toute chaîne détruit toute œuvre du diable fait avancer chaque enfant jusqu'à son niveau de grandeur merci Seigneur parce que nous savons que c'est fait nous savons que c'est fait au nom de Jésus nous avons prié et que tout le monde dise Dieu l'a fait ce que Dieu a fait personne ne peut loter de votre vie au nom de Jésus